Nous sommes donc à Cabello, entre Cabello et Niafran, à proximité de Cafountine, juste en dessous de la Gambie. Ce petit cimetière a été établi la première année, après le naufrage, comme d'autres, donc Quanten, à côté de Ziganchor, à Ptimbao, et il y a aussi un cimetière, enfin une fosse commune, plus exactement, à Bassori, en Gambie. La volonté de faire plusieurs petits cimetières comme ça, c'était pour que les disparus soient plus proches de leur famille. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'identification, comme vous le voyez, ici les tombes sont numérotées, il y a 34 victimes d'enterrées sans identification, malgré le souci des familles de victimes qui voulaient récupérer le corps de leurs disparus. Ça n'a pas été possible, malheureusement, du fait d'une politique contraire. Le cimetière lui-même, il est, comme vous le voyez, abandonné un peu. Bon, la nature a repris ses droits, et elle en a, donc ça ne me pose pas de problème personnellement, mais le fait est qu'on voit que c'est un petit peu abandonné des vivants, comme c'est disparu, il était déjà au moment du naufrage, et ça me touche particulièrement, donc j'y viens volontiers avec des personnes motivées, intéressées, sensibilisées, pour leur faire constater un petit peu ce bel endroit. Elles ont été peintes à l'époque du premier anniversaire, donc en 2003, septembre 2003, avec des amis artistes de Cafunti de la région, et puis des familles de victimes, des amis de victimes, quelques jeunes des villages à côté qui ont tenu à venir poser leur, on va dire, soutien quelque part, même si les morts ne sont pas avec leurs yeux ici pour voir le mur, en tous les cas la mémoire y est, et c'était un moment intense pour nous autres. Ce qui est important pour nous, c'est que ce premier anniversaire ne soit pas uniquement récupéré par l'État responsable du naufrage, mais que nous, victimes, on fasse acte de présence permanent. Dix ans après, malheureusement, l'affaire en est toujours au même point, les familles de victimes n'ont pas récupéré les cornes, il n'y a pas eu de soucis d'identification, donc cette première année, elle était plus douloureuse parce qu'immédiate, mais dix ans après, on a l'impression que la pression n'a pas baissé pour les familles, il n'y a pas eu beaucoup d'actes qui ont permis à ces familles de prendre de la distance et d'effectuer leur deuil. Rien n'a changé, en dix ans, rien n'a changé. Les chiffres ne sont que ce qui reste des disparus, on a gommé leur identité, nous aussi, rescapés, on a l'impression d'être un petit peu comme ça, on a encore nos papiers d'identité, mais on se cherche, on ne se trouve pas dans cet événement qui concerne beaucoup plus que nos proches, que nos disparus, que nous-mêmes en tant que victimes. Cet abandon dont nous avons été victimes, je ne le souhaite à personne. Vous voyez les tombes qui sont plus courtes que les autres ? Il ne faut pas vous faire un dessin, ce sont des enfants qui sont enterrés là, on sait juste que ce sont des enfants. Il y a aussi trois toubabs qui sont enterrés ici, il n'y a pas eu d'identification, donc c'est nous, personnes les plus concernées, moi, en ce qui me concerne évidemment, en tant que rescapé, qui vient participer à ce souvenir. Pour moi, ce n'est même pas un effort à faire, ce n'est pas un devoir à accomplir, ça va de soi, c'est un cimetière, c'est ici que repose le souvenir. Des corps ne sont pas les âmes des disparus, mais en tous les cas, ils sont le témoin de leur disparition et j'ai besoin de cette proximité. Malheureusement, comme vous le voyez, il est très peu fréquenté. Heureusement, il a gardé toute sa majesté, toute sa beauté. Patrice, dans ce cimetière, il y a 34 tombes. Dans votre livre, vous évoquiez la 35e tombe. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois que je viens ici, je me dis que je devrais être avec eux, là. Il y a une ligne plus courte qu'une autre, je devrais la rallonger un petit peu avec ma propre tombe. C'est le sentiment que j'avais au départ, tout cet abandon. S'il n'y a finalement pas une grande différence à être survivant ou à être disparu, c'est le sentiment qu'on a immédiatement. Évidemment, ça s'estompe par la suite. Donc, ça a été très présent pour moi, comme j'y viens relativement souvent. Ça m'a marqué, c'est une présence. Le numéro 35, c'est moi. C'est comme ça que je devrais m'appeler. C'est comme ça que je devrais m'appeler.